Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bar, nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer, encore des témoignages rendus communs. Si vous n'avez pas un bon abonné, vous pouvez attuquer la cloche et laisser vos j'aime pour vous soutenir. Ce que nous allons entendre ici est mystique, c'est très mystérieux. Ecoutez, quelqu'un a volé le sac d'un homme mystique sans le savoir. Et voici ce qui s'est passé, écoutons cette histoire. C'est une histoire encore qui s'est tenue dans la ville océane de Pontenoir, toujours dans la ville océane de Pontenoir. Cette histoire, c'est un vieux qui revenait du village et il est arrivé à un marché, je vais taire le nom, c'est un marché vraiment très grand de Pontenoir. Et quand il arrive pour vendre sa marchandise, vu que ce marché est reputé des voleurs, ce marché a vraiment des voleurs dans ce marché. C'est un marché où quand tu rentres avec soit de l'argent ou de la téléphone ou des bijoux, mais tu dois vraiment multiplier de vigilance. Tu dois être vraiment vigilant pour éviter de te faire voler. Et donc, le monsieur, il est venu avec sa marchandise et un sac. Et dans sa marchandise, il y avait du tabac, en tout cas pas grand chose, des trucs venant du village. Et quand il dépose sa marchandise, il y a un jeune qui vient et qui soulève son sac, qui se met à courir avec. Et les dames qui étaient à côté disent au monsieur, au VR, mais monsieur, il y a le voleur qui a pris votre sac et est parti, vous ne le courez pas après. Le monsieur qui dit, ça c'est un petit problème. Ne vous inquiétez pas, il va revenir avec ce sac. Les dames qui étaient là stupéfaites, elles disent, mais le monsieur là, apparemment, il ne connaît pas le marché, si hein. Dans ce marché, on vole. Et ça, c'est quel voleur qui va aller avec ton sac et va revenir avec. OK. Au moins, on vous aurait revenu et c'est à vous de voir. Le voleur est parti avec le sac du monsieur. Une dizaine de minutes après, il revient en pleurant avec le sac sous ses épaules. Il pleurait. Il vient chez le monsieur et dit, monsieur, s'il vous plaît, reprenez votre sac, reprenez votre sac. Le monsieur dit, mais pourquoi je vais reprendre mon sac? Le monsieur dit, mais pourquoi je vais reprendre mon sac? Non, je n'en veux plus, reprenez votre sac. Ça, c'est le jeune qui a eu à voler son sac. Il disait, mais non, moi, je suis parti avec, je ne comprends pas. Le sac là, il est trop lourd. Je ne sais pas. En tout cas, excusez-moi. Le vieux lui dit, mon petit, la façon que tu as volé là, tu as trouvé que c'était bon de voler mon sac. Alors, va avec et fais ce que toi, tu pensais faire avec. Moi, ce sac là, je ne le reprends plus. Il s'est mis à supplier le vieux homme, s'il vous plaît, papa, excusez-moi, pardonnez-moi pour cela. En tout cas, je m'en excuse. Le monsieur a dit, moi, pour prendre ce sac, vous devrez me payer de l'argent. Du coup, vu que c'était quand même bizarre, un voleur qui a volé quelque chose et revenir remettre la chose à son propriétaire, il y avait quand même une foule. Il y avait des gens qui étaient là. Vu que ça attirait un peu l'attention des gens, il pleurait, il parlait au monsieur. Le monsieur ne voulait même pas l'écouter. Il dit, c'est là où le vieux homme lui dit, moi, pour reprendre ce sac, tu dois me donner 9000. Il avait dit un truc de 10 000. Tu dois me donner 10 000 pour que je puisse reprendre ce sac. Le voleur, avec la recette qu'il avait eu à faire ce jour-là, il n'avait que 9000 sur lui. Il dit, papa, je n'ai que 9000 sur moi. Le monsieur, après que certaines personnes l'aient supplié, eh bien, il a accepté. Il a dit, OK, d'accord, d'accord, d'accord. Il prend les 9000. Et dès qu'il prend les 9000, le sac qui était lourd n'était plus lourd. J'ai même omis de vous dire que lorsqu'il est parti avec le sac, à un moment, le sac était devenu lourd et il n'arrivait plus à le descendre de son cou. Donc, le sac automatiquement est devenu léger et il a pu descendre le sac pour remettre le sac de trouée. La morale ici est que, ici dehors, les gens s'amusent à voler à tout le monde. Il dit, tu vas voir une personne, tu viens voler cette personne. Tu vas voir une personne, tu viens voler cette personne. C'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui, là, prennent à la légère. Pour les jeunes gens d'aujourd'hui, le vol pour eux, c'est devenu tellement extraordinaire qu'ils se prennent du courage à le faire avec tout le monde, alors que c'est pas tout le monde qu'on vole. Donc, c'était ça, mon histoire. Wow, vous avez entendu cela, ça c'est vrai. Bienvenue dans le couteau pour l'automoyage, c'est parti. Cette histoire s'est passée dans la ville de Brazzaville, dans un quartier qu'on appelle Kinsundi. Et dans un cimetière dont je vais taire le nom, mais c'est un cimetière quand même connu. Alors, c'est l'histoire d'une jeune dame qui revenait du boulot un lundi. Elle revenait de son boulot de là où elle était partie. En rentrant, vu que pour arriver chez elle, il fallait emprunter le chemin des cimetières. Donc, elle emprunte le chemin des cimetières. En marchant, elle cracha. Je ne sais pas si c'était sur une tombe, mais en marchant, elle avait senti une odeur. Une odeur nauséabonde. Du coup, cette odeur l'avait poussé à cracher. Mais l'endroit où elle avait craché, elle n'avait pas tellement prêté attention. Elle cracha et elle continua sa route. En continuant sa route, elle a commencé à sentir une présence bizarre. Elle commençait à sentir de la chair de poule. Les cheveux commençaient à... En tout cas, elle a commencé à sentir une chair de poule vraiment bizarre. Et dans ces cas-là, on comprend qu'il y a un esprit, il y a une force démoniaque ou une force surnaturelle qui pourrait être à l'origine de cette sensation. Donc, du coup, la demoiselle, la dame commençait à marcher, excusez-moi. La dame commençait à marcher et prise de peur, elle a commencé à hâter les pains. Jusqu'à ce qu'elle a terminé le domaine des cimetières et elle est tombée. Donc, elle est sortie hors des cimetières. C'est là où elle a cessé de ressentir ces sensations-là. Alors, arrivée chez elle, elle a commencé à tomber malade. Elle commençait à s'en sentir mal, commençait à avoir des maux de tête. Elle était là, mais qu'est-ce qui ne se... Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Elle décide enfin d'aller à l'hôpital. Quand elle va à l'hôpital, on la diagnostique et tout ça. Elle dit, mais madame, vous n'avez rien. Vous n'avez rien et tout ce que vous ressentez là, en tout cas, vous n'avez rien trop fait sur vous. Elle revient chez elle, ça continue et ça persistait. Ah, mais c'est quoi le souci, en fait ? Et quand elle rentre, vu que ses sensations persistaient, voilà comment est-ce qu'elle décide d'appeler son père. Elle dit, papa, vraiment, je ne me sens pas bien, bien que j'ai été à l'hôpital, mais on me dit que je n'ai rien. Donc, j'aimerais vraiment que j'en essaye de voir ce qui se passe réellement parce que je n'arrive pas. Son père lui dit, d'accord, je vais te conduire chez un tradipraticien qui pourra te donner un traitement, te faire des bains, je ne sais pas, des trucs dans le genre. Donc, elle et son père ont pris la route pour aller chez le tradipraticien. Quand ils arrivent, j'ai le tradipraticien, excusez-moi, autant pour moi. Le tradipraticien lui dit une chose que votre fille avait faite. C'est à elle de le dire. Et la fille dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Elle dit, non, tu dois te souvenir de ce que tu avais fait un jour. Tu avais fait quelque chose et c'est ce qui a causé ce malheur-là. Elle est restée là, ébahie, elle a commencé à se poser des questions, se poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, le tradipraticien décida de la rafraîchir la mémoire, pas totalement, mais un peu pour qu'elle essaye d'en venir à ce qu'il disait. Il lui dit, mais un jour, tu avais emprunté le chemin des cimétières. Elle dit, oui, j'ai souvent l'habitude d'emprunter. Elle dit, oui, ce jour-là, quand tu l'as emprunté jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus emprunté ce jour. Donc, c'est le dernier jour de ce jour-là que tu avais emprunté ce chemin. Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Comment est-ce que tu t'étais ressenti après avoir emprunté ce chemin ? C'est là où la mémoire lui revient. Elle dit, oui, j'avais emprunté le chemin, mais en cours de route, j'avais craché. Le traduit praticien dit, voilà, c'est à ce niveau que le problème a commencé. Il dit, mais le problème a commencé comment ? Le traduit praticien lui dit, mais tu avais craché sur une tombe. Vu qu'il faisait nuit, tu ne pouvais pas voir, mais tu avais craché dans la marmite d'une dame qui préparait son foufou. Donc, ton crachat que tu avais émis là est tombé directement dans la marmite de cette dame. La dame préparait son foufou. Toi, tu as craché là-dessus. Voilà pourquoi tu es comme ça. Puisqu'elle avait commencé à maigrir, elle dit, mais je ne savais pas. C'est là où ce qu'elle dit aussi chez le traduit praticien, mais oui, après, quand j'ai continué à marcher, je commençais à ressentir une sensation comme si on me suivait. Je commençais à ressentir de la chair de poule. Le traduit praticien lui dit, voilà, c'est ça. Et du coup, le traduit praticien lui dit, pour que tu puisses guérir, vu que la dame est très fâchée contre toi, tu dois retrouver cette tombe dont tu avais craché dessus et tu vas acheter du foufou que tu iras verser sur cette tombe. Imaginez-vous un cimetière qui a beaucoup de tombes. Elle est passée par cette chemin la nuit. Il faisait nuit noire. Donc, elle ne pouvait pas peut-être automatiquement se souvenir que c'est à cet endroit que j'avais craché. Mais on lui donne une telle condition qu'elle, pour guérir, elle doit aller à cet endroit et renverser du foufou sur la tombe de la dame. Elle a acheté du foufou. Elle a dit chez le gars, mais comment je vais faire pour me souvenir ? Ça fait quand même longtemps et c'était pendant la nuit. Du coup, le traduit praticien lui dit, je vais t'accompagner. Et ils ont acheté du foufou. Ils sont partis là-bas le jour. Ils ont commencé à chercher, 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 jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la tombe de la dame. Le traduit praticien lui dit, c'est à ce niveau que tu avais craché. Et quand elle essaie de se souvenir, elle dit, c'est quoi que c'est à ce niveau ? Par rapport à la distance qu'elle avait calculé, du moment où elle avait commencé à sentir ses sensations bizarres, elle dit, oui, ça doit être là. Quand ils ont renversé le foufou sur la tombe de la dame, je te dis DMG, quand elle est rentrée chez elle, puisque quand ils ont renversé le foufou après, elle a demandé des excuses. Non, excusez-moi, si je vous ai offensé, je ne savais pas. En tout cas, pardonnez-moi. Je vous dis que dès qu'elle est sortie des cimetières, quelques temps après, tout ce qu'elle ressentait comme fatigue, maux de tête et tout, c'est parti. Donc, c'est pour dire que nos marchands, il y a de ces endroits où nos pieds foulent, mais nous ignorons souvent des présences qu'il peut y avoir dans ces endroits. C'est un endroit comme un cimetière. C'est un endroit où il y a des tombes. Et moi, je dirais que ce n'est pas toutes ces personnes qui ont été enterrées là, qui sont déjà parties loin, où je dirais que leur esprit ne erre plus là. Ce sont des gens qui ont été enterrés certes, mais qui n'ont pas encore traversé de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont encore là. Donc, il faut faire strictement attention et surtout quand c'est la nuit de faire de telles choses. Et nous sommes dans un monde où on va dire que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Et de sur quoi, quand on quitte notre propre monde pour aller dans des endroits comme des cimetières, sous prétexte qu'on va emprunter un chemin plus rapide pour arriver chez soi, mais on doit marcher dans la prudence. Donc, c'est ça l'histoire que j'avais à te raconter. Wow, ça c'est un truc audio commun. Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. L'histoire audio commun, c'est un autre niveau. Cette histoire s'est passée au Congo-Prinsaville, en Goyo. Et je pense même qu'il y a quelques jours, il y a une dame qui a raconté l'histoire d'une fille qui s'est fait séquestrer en Goyo. Moi, je pense que c'est une seule et même histoire parce que j'ai deux histoires énormes, des histoires grandioses concernant une maison en Goyo. Et de mon avis personnel, je pense qu'il s'agit d'une seule et même maison. Voilà mon histoire. Là où vivait mes parents, il y avait un terminus de bus. C'est-à-dire les bus qui étaient dans certains endroits. Et leur arrêt était à côté de mes parents. Et donc, mon père s'était sympathisé avec un jeune. Ce jeune-là était un jeune chargeur. Alors, les chargeurs chez nous au Congo-Prinsaville, ce sont des jeunes qui appellent les clients, qui appellent aux usagers de prendre le bus où ils exercent. Donc, voilà. Et le gars, il était bien, très poli, très jovial. Il avait toujours le sourire. Moi, je me rappelle de ce garçon-là comme étant un garçon bien du quartier. C'était un garçon du quartier très poli et tout. Et mon père, il respectait beaucoup. Lui aussi, il respectait beaucoup mon père. Donc, ça se disait souvent bonjour. Ça se donnait souvent des nouvelles quand il se croisait à l'arrêt de bus. Pendant un moment, papa ne le voyait plus. Mais moi, je ne le voyais plus. Les mois ont passé, on ne le voyait plus. Et plus tard, mon père le croise. Mais sauf que là, il était changé physiquement. Il avait vraiment changé dans le sens où ça se voyait par son corps qu'il buvait certainement des alcools forts. Il fumait certainement des produits illicites. Vraiment, ça se voyait. Ça se voyait. Nous, on appelle ça le jamba. Certainement, il prenait peut-être le jamba parce que son aspect physique avait complètement changé. On ne reconnaissait plus le gars. C'est là que mon père lui dit, mon petit, ça va ? Ça fait un moment que je ne te vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que la santé, ça va ? Enfin, des choses comme ça. Et c'est là qu'il dit à mon père, voilà. Grand, ça fait quelques mois où je travaillais ici, moi et mes collègues, mes camarades. On a vu une belle voiture nous approcher et nous proposer un travail. Bon, nous, on n'a pas refusé ce travail-là parce que ça payait quand même 250 000 francs. C'était même pas un travail mensuel. C'était une tâche effectuée. C'était une prestation à effectuer. On nous donnait 250 000 francs. Donc, nous, on était motivés. Mais parmi les quatre, il y a un qui a eu la clairvoyance de demander de quel travail il s'agissait. Il veut bien, mais il voulait savoir un peu de quel travail il s'agissait. Le monsieur qui était dans la voiture a dit, non, 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 on cherche des courageux comme vous, des vrais hommes. Lui, il a dit, ah, si vous ne me dites pas de quoi il s'agit, moi, je préfère vous laisser partir. C'est comme ça que lui, il s'est mis en retrait. Ses trois camarades sont partis. Ils sont partis, partis. Vraiment, il y avait des entrées, des sorties. On rentrait dans les rues, on sortait. On rentrait dans les ruelles, on sortait. Vraiment, c'était... Mais ils ont quand même reconnu que c'était aux alentours de Ngoyo. Un moment donné, on les a bondés, les yeux. Et ils ont rentré dans une magnifique maison. La maison, elle était très belle. Et ils ont vu plusieurs fûts. Enfin, quand ils sont descendus de la voiture, on les a débandés. C'était une des très belles maisons. Et devant eux, il y avait plusieurs fûts. Il y avait une petite dizaine de fûts. Bon, pour dire peut-être sept ou huit. Mais il avait dit, c'était pas dix. Et on leur dit, les petits, voilà, le travail serait... Ils ont ouvert des fûts. Ils ont dit, voilà, le travail serait de nettoyer ça. Et quand ils ont jeté l'œil dans les fûts, ils ont vu que c'était des ossements. Même pas des ossements. C'est très délicat ce que je dis. C'était des parties de corps humains. Dans les fûts. Il y en avait là. Partout, dans les fûts. Et on les a dit de... On les a présenté des brosses. Des brosses métalliques. On les a dit de frotter. L'idée, c'est de retirer de la chair et juste récupérer des ossements. Donc, du coup, ils se sont mis à nettoyer. Ils ne pouvaient pas... Le gars a dit, au point là où on était, soit c'était moi, soit c'était nous, soit c'était... Soit on le faisait, soit c'est nous, quoi. Voilà. Donc, du coup, le garçon, il s'est mis... Les garçons se sont mis à nettoyer, on va dire, ces cadavres. Ces gens qui étaient dans les fûts. Ils se sont mis à frotter, frotter avec de la brosse métallique, à retirer de la chair et prendre des ossements, mettre à côté. Il y avait, comme ça, 7, 8 fûts. En tout cas, il y en avait moins de 10. Ils ont fait ce travail-là. Ils ont fini de tout faire. Et on les a remis chacun 250, 250, 250. En plus de ça, ils ont eu un pourboire. Il me semble... Si ma mémoire ne me joue pas de tour, je n'ai pas envie de raconter des bêtises. Ils ont eu un pourboire de 100 000 par-dessus de français. Par-dessus, par-dessus, par-dessus. On les a rebondés les yeux. On les a mis dans la même voiture. On les a... Ils sentaient, hein. Ils sentaient qu'ils partaient face dans une voie droite. C'était des petites roues de machin, 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 machin. À un moment donné, on les a laissés aux alentours de Ngoyo Puma. Là, je vais juste expliquer pour ceux qui ne savent pas. Ngoyo, c'est un très grand quartier. Une grande commune. Ce n'est pas un quartier. C'est une très grande commune. Dans cette commune-là, il y a plein, 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 plein de quartiers. Il y a plein de secteurs. Il y a Ngoyo Puma. Il y a Ngoyo Plage. Il y a Ngoyo Plaine. Il y en a plein, plein, plein. On les a laissés quelque part. Ils ont repris les taxis. Ils sont rentrés. Chacun est rentré chez soi. Les gars ont été traumatisés pendant un moment. Ces garçons-là ne se voyaient plus. Et c'est pour cela que nous, dans le quartier, on ne le voyait plus. Et je pense aussi, c'est à cause de cet événement-là que le monsieur, il a changé. Le gars s'est mis à prendre des produits illicites, à prendre des produits à boire parce qu'il était physiquement atteint. Il était physiquement abîmé. Il était mentalement abîmé et ça se voyait de son physique. Donc, cette histoire, je la raconte parce que j'ai pensé à l'histoire de cette dame-là qui a raconté l'histoire d'une dame qui s'est fait séquestrer à Ngoyo dans un trou. Moi, j'ai deux histoires concernant cette maison-là. Celle-ci est la première et je reviendrai pour la deuxième. Merci. Au revoir. Merci. Vous m'avez dit tout ça, c'est moins de grave. Nous nous écoutons que nous témoignons une histoire hors du commun. L'histoire s'est passée dans la ville où je suis. Voilà, la grande ville, c'est-à-dire l'autre côté de la ville. Puis, bon, ça a pris de l'ampleur. Et une copine m'a raconté l'histoire. Vraiment, c'est pas facile. C'est pour dire que le Dieu est mauvais. Bon, l'histoire, c'est deux copines, deux femmes mariées, chacun à son époux. Voilà, elles étaient là, elles étaient dans le même quartier. C'étaient des voisines, c'étaient des concessions qui se... Chacun à sa concession. Voilà, des cours voisines. Et ces deux copines se fréquentaient. Voilà, un jour que je vais nommer l'autre Mariam et l'autre Fatih. Donc, Mariam a vu le modèle de Fatih. Quand elle a vu le modèle de Fatih, elle trouvait que le modèle était joli. Elle a demandé à Fatih, est-ce que tu peux m'emprunter ton... Me prêter plutôt ton paille et je vais aller reproduire le même modèle. Ça me plaît bien. Donc, bon, Fatih ne trouvait pas d'inconvénient. Elle lui a remis le paille. Deux semaines, le paille ne venait pas. Trois semaines, jusqu'à un mois. Fatih lui demande. Et un jour, elle dit, non, attends, je vais te ramener. Un jour, le modèle est compliqué. Attends, il n'a pas encore mon couture, il n'a pas encore fini de reproduire. Fatih est resté comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne lui remettre le paille. Bon, qu'elle a pris le paille. Bon, elle n'a pas trouvé... Bon, je ne sais pas, elle n'a pas lavé le paille. Elle est partie, elle l'a remis dans sa valise. Et bon, elle l'a remis dans la valise jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une cérémonie de mariage dans la famille de Fatih. Voilà, je suis le mari de Fatih. Et le mari de Fatih devait être allé, devait partir avec son épouse. Donc, il s'est habillé. Quand il s'est habillé, Fatih s'est habillé. Quand Fatih s'est habillé aussi, l'épouse a dit, l'épouse plutôt a dit à sa femme que « Ah, tu es bien, j'aimerais que tu te changes parce que tu as un habit qui me plaît bien quand tu portes. Vraiment, l'habit me plaît, c'est tellement gelé avec toi, ça te fait fier à lui. » Et la femme a dit « Quel habit ? » Il a commencé à décrire le motif. C'était un panique, elle a décrit le motif. Et Fatih a dit « Ok, je vois le pain. » « Oui, 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 c'est… » Maria a même appris le modèle et vient de me remettre le pain. J'ai mis ça dans ma valise il n'y a même pas longtemps. Le mari a dit « Ok, va porter ça, ça me plaît bien. Quand tu portes, ça te fait vraiment, ça te donne une fière allure. » Donc, la femme est rentrée dans la chambre. Le mari était assis en attendant la femme pour qu'elle vienne pour qu'il parte. Et ça fait cinq minutes, le mari a commencé à dire « Mais tu fais quoi ? » « T'as fini de te maquiller, t'as fini de faire tout. » « Mais allez changer avec le pain. » « C'est là, tu dis comme ça. » Le mari s'est élevé. Et quand le mari s'est élevé, il a vu « Ah, DMG. » DMG, ce qui est sorti de la chambre, de leur chambre conjugale, ce qui est sorti. Un gros serpent sorti de la chambre. Un très gros serpent traînant en même temps le pain que le mari avait demandé à son épouse de porter. En même temps, le mari a décrit que le mari a compris en même temps que ce qui s'est passé. Parce que la femme, en expliquant, a dit que Mariam avait pris le pain, allait faire tant. En même temps, le mari s'est arrêté comme ça. Il n'a pas crié, mais c'était un homme. Sinon, ça, c'était grand. Le serpent est sorti. Le serpent est sorti de la chambre. Le serpent s'est dirigé au salon. Le serpent est sorti au dehors de la cour. Et le serpent se dirigeait. Les habits sont sortis. Les habits sont restés dans la maison. Le serpent maintenant se dirigeait au grand dehors. Quand le serpent est sorti au grand dehors, le mari, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le mari a commencé à suivre le serpent. Mais il avait son pistolet qu'il avait dans sa maison. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le mari est rentré. Parce qu'il savait que quelque chose allait se passer. La manière que le serpent est sorti et se dirigeait. Parce qu'il se dirigeait vers la cour de sa copine. Le mari a compris que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Donc, le mari est rentré dans sa chambre. Il a pris son pistolet. Son pistolet. Et il est ressorti rapidement. Il a continué à suivre le serpent. Le serpent est parti rentrer dans la cour de Mariam. Et quand le serpent est rentré dans la cour de Mariam, le monsieur a jeté un coup d'œil dans le trou là. Il a vu que... Je raconte pour que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi je mets certaines choses. Il a vu qu'il a jeté un coup d'œil dans les petits trous là. Il a vu que... Le serpent qui est rentré dans la cour. Il a vu les deux là. Mariam et son époux. En train de... De recevoir le serpent dans un récipient. Dans quelque chose. Pour que le serpent puisse rester là-bas. Donc le mari en même temps a foncé dans la cour. Il a... Quand il a foncé. Quand les deux l'ont vu. Il pouvait rien faire. Il te dit que le mari a fait sortir le pistolet. Hein. Il a tiré sur le mari de Mariam. PAM. Il a tiré sur la femme. PAM. Mariam elle-même. Il les a tués. Exterminés. Déposés. Et... Et... Le monde... Le monde est mauvais. Tu sais ce qui s'est passé DMG ? C'est-à-dire que... Quand Mariam est venue demander le pain à sa fille. Elle a été incitée par son mari. Le mari de Mariam quoi. Qui lui a donné cette idée là. De retirer le pain de Fatih. Ils sont allés avec le pain. Aller donner à un marabout. Le marabout ne se trouvait même pas au Burkina Faso. Dans un autre pays voisin. Que je vous m'éritais le nom. Ils sont allés travailler le pain de Fatih. Ils ont travaillé le pain. Quand ils ont travaillé le pain. C'est-à-dire que le pain là. Mariam quand le pain allait seulement entrer. Le pain allait toucher le corps. Le pain allait toucher le corps. Fatih plutôt. Le pain allait toucher le corps de Fatih seulement. Fatih te transformait. A un serpent. Et ils allaient recevoir maintenant. Ils allaient accueillir le serpent là. Déponer le serpent. C'est le serpent maintenant qui vomissait. L'argent nécessaire. L'argent pour payer tout ce qui le nécessite. Les remords. Les cars. Les voitures. Leur bien-être. C'est-à-dire que le serpent maintenant. La banque maintenant. De Mariam et son mari. Donc c'était le mari maintenant. Qui avait incité sa femme. Il avait donné l'idée. Et la femme a fait le jeu. Et c'était déjà fait. C'est-à-dire que malheureusement pour eux. Que le mari de Fatih était là. Comme le mari de Fatih était là. Et quand Fatih racontait l'histoire. Que Mariam avait demandé le pain. En même temps tu vois. Le mari a compris l'affaire. En même temps il a fait la violation. Il a compris que c'est Mariam qui a pris le pain de sa femme. Allait travailler. Et pour tuer sa femme comme ça. C'était pas bon. C'était même pas bon. C'est-à-dire que le Dieu est mauvais. Le Dieu est très mauvais. Ils ont tué la femme comme ça. Ils ont anéanti le couple comme ça. Tu vois. Ah mais c'est pour dire que vraiment. Faisons attention à tout ce que nous donnons. A nos amis. A nos voisins. Si quelqu'un voit ton modèle. Il veut reproduire le même modèle. Actuellement il y a des portables. Il y a des photos au téléphone. Il prend le modèle. Il ne lui remet même pas ton panne. Il ne lui remet pas ta chaussure. Parce que les gens sont mauvais. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent dans ce monde. Ils ne pensent même pas qu'il y a une éternité. Ils ne pensent pas que la vie ça va finir. Il y a un jugement. Non pour eux. Seulement il faut avoir tout ce qu'on veut sur cette terre. Manger. Boire. Faire tout ce que. Avoir toutes les maisons. Les voitures. Et vivre sur cette terre. Oubliant que demain il y a un grand jugement. Demain il y a un compte rendu. Que chacun de nous devrait rendre compte à notre créateur. Donc c'est. Vous avez entendu cela. C'est ça la pure réalité de ce monde. Dites moi ce que vous a passé. Je serai vous dans rendez-vous tout à l'heure. Pour la prochaine vidéo. Siens tout bonnes. Abonnez-vous.